Quand t'entends Metallica, ça va avec elle. Je sais, je sais, on dirait ton rappeur favori, c'est Maxon. Mais rappelle-toi de ça, quand on dit mondialisation, conteneur, ça va avec elle. Sérieusement, le conteneur est l'invention récente la plus belle de l'histoire de la planète. C'est du même niveau en fait que la pilule pour les femmes. C'est pas sérieux. Ça a totalement changé le cours de l'histoire. Ça a totalement changé le cours des échanges économiques. Donc le conteneur, c'est un élément central de la mondialisation. Bienvenue sur Nolimplan, je m'appelle Maxon, je travaille dans la logistique. Un conteneur, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le globule rouge en fait de l'économie. Si vous n'avez pas de conteneur, il n'y a pas de mondialisation heureuse. Il n'y a pas de mondialisation effrénée. Mais les échanges, les échanges, les différents pays deviennent beaucoup plus mesurés. Ça prend beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, de charger et de décharger les navires. Et donc forcément, sans conteneur, on ne serait pas assez au niveau de développement, n'est-ce pas, au niveau planétaire. C'est fondamental. Pour ceux, n'est-ce pas, qui vivraient sur Pluton, un conteneur, c'est une caisse métallique qui a des dimensions standardisées. Donc il y a des normes en fait. Et qui est utilisées pour le transport, pour le stockage, pour la manutention de matières, d'objets, de marchandises, par voie tout simplement maritime, pas la mer. Et grâce donc à ce tas de ferraille, 90% donc des marchandises transportées à travers la planète de nos jours, c'est fait grâce au transport maritime et indirectement, c'est fait grâce au conteneur. Bref, le conteneur est au commerce international, ce que le couteau est au cuisinier. C'est indispensable. Ce n'est pas quelque chose qui paraît évident pour la plupart des gens. Sans votre conteneur, tout ce que vous avez autour de vous, vos fauteuils, vos canapés, tout ce qui est importé grosso modo en France, serait beaucoup plus cher et surtout, ça mettrait beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, pour vous parvenir. Le nombre de conteneurs qui transitent à travers les différents ports du monde, j'ai trouvé le chiffre, était en 2007. Une fois de plus, en 2007, il était à peu près de 600 millions. Et donc, on avait à peu près 16 conteneurs chaque seconde qui transitaient à travers le monde. C'est absolument phénoménal. Vous avez trois types majeurs de conteneurs. Le 20 pieds, dry, le 40 pieds, dry et le 40 pieds, high cube. Dry, c'est tout simplement pour dire sec, c'est pour transporter des marchandises et des objets tout simplement qui ne sont pas réfrigérés, qui sont secs. La charge est toujours à peu près la même, on parle à peu près de 26 à 28 tonnes. Et la capacité varie. 20 pieds, grosso modo, on est sur du 28 mètres cubes utiles, d'espace utile pour pouvoir donc charger des palettes. Le 40 pieds dry, on est plutôt sur du 57, 58, ça dépend évidemment. High cube, on est sur du 67, 67 mètres cubes. La palette est constituée à 80% d'eau. Donc, vous imaginez bien que le transport par bateau s'impose dans ces conditions comme le moyen le plus efficace pour effectuer des échanges entre tribus, entre pays. Les bâtons ont toujours été au cœur de l'activité économique mondiale. Il faut être clair, elle n'est pas prête de l'être. Dans des plaisaux écolos, n'est-ce pas, hypocrites. Sans la pollution, vous n'avez pas de ripilaf. Avant les conteneurs, toutes les marchandises étaient chargées manuellement. Il faut garder ça à l'esprit. Dans des sacs, dans des tonneaux, dans toutes sortes de récipients. L'idée, en fait, c'était toujours ça, c'était de pouvoir porter à dos d'homme de la marchandise qu'on mettrait en vrac dans un bateau. Pour pouvoir être transporté dans une autre contrée ou dans un autre pays. Le chargement et le déchargement de chaque bateau, vous imaginez bien, mettait énormément de temps. Aujourd'hui, par exemple, on a des portes-conteneurs qui sont déchargées grosso modo en 24 heures. Avant, le chargement et le déchargement de chaque navire pouvaient prendre jusqu'à trois semaines. Aujourd'hui, on sait que les premiers portes-conteneurs, ce qu'on appelle des portes-conteneurs intégraux, qui ne transportent que les conteneurs, datent des années 70. Avant cela, vous aviez évidemment des navires qui ont été spécialisés. Vous aviez des chimiquiers, vous aviez donc des pétroliers très connus. Et vous avez aussi énormément de vraciers. En l'occurrence, à Aubervilliers, à Saint-Denis, il y a plein de vraciers que je connais. Et puis, évidemment, vous avez donc des portes-conteneurs. Pour votre information, on est passé, dès les années 70, de 3 000 multi-use grosso modo. Aujourd'hui, on en est quasiment à 24 000. La moindre avalie en mer, ce chiffre parfois en centaines de millions de dollars. Ça va très vite. Le conteneur a été inventé et il a commencé à être mis sur le marché dans les années 50. On a eu à faire un développement lent, puis accéléré du conteneur. Pourquoi ? Pour des raisons assez évidentes. L'avantage, on va dire, concurrentiel massif du portes-conteneurs, c'était d'éviter les ruptures de charges. Il faut à chaque fois qu'un être humain intervient pour déplacer votre marchandise, il peut abîmer votre marchandise. Les ruptures de charges sont absolument coûteuses, sont absolument ruineuses, en fait, pour les entreprises. Et donc, l'avantage du conteneur, c'est quoi ? C'est, j'ai donc ce tas de ferraille dans lequel je peux enfermer ma marchandise, sceller ma marchandise au départ. Et en fait, à l'arrivée, je l'ouvre et je fais ma marchandise telle qu'elle. Le gain de temps aussi majeur, vous l'avez compris, lorsque vous avez standardisé, vous avez normé votre conteneur, vous pouvez créer les ports et équiper ces ports d'outils, de machines, elles aussi normées, standardisées, qui permettent de déplacer ces conteneurs facilement d'un navire à un autre ou d'un quai à un navire. Donc, ça va beaucoup plus vite, ça permet de développer toute la machinerie au niveau des ports et ça permet de la fluidité du transport maritime. Les cargaisons mettent beaucoup moins de temps, n'est-ce pas, à hacker. On a besoin de beaucoup moins de docker, c'est aussi vrai, je suis désolé les gars, c'est chumpipi, c'est pas moi. Ça s'appelle la destruction créatrice, c'est comme ça, ne m'en voulez pas. On a moins de docker, mais on a plus de machines, on a plus de techniques, on a plus d'appareils, on a une efficacité qui est majeure et les coûts, les coûts finalement sont beaucoup plus bas. Ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui de transporter un conteneur. Et c'est ça qui fait que ça a eu un essor absolument fulgurant et ça a totalement remplacé les fraquets parce que les commerçants, parce que les entreprises ont vu directement l'intérêt qu'elles avaient à utiliser un conteneur. Donc, les ruptures de charges en fait sont limitées. C'est un moyen simple, standardisé pour transporter de la marchandise. La sécurité c'est important, donc lorsque je ferme mon conteneur, je sais que ma marchandise ira d'un point A à un point B en étant étanche. Je la ferme au départ, je l'ouvre à l'arrivée. C'est très important, c'est un moyen de transporter très fiable. C'est un moyen de transport robuste, on l'a dit, c'est de la ferraille, donc c'est solide, ça a résisté évidemment en vol. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le conteneur a été inventé par un monsieur, il s'appelait Malcolm McLean, c'est un américain, né à Maxton, en Caroline du Nord en 1913, en novembre 1913. C'est un scorpion. Je ne sais pas si c'est très important pour ce que je suis en train de dire, mais quoi qu'il en soit, ça valait la peine donc de le signaler. Bah, derrière les amis, il a eu son bac en 1935, mais comme ses parents n'avaient pas les moyens de l'avoir à l'université, il a commencé à travailler comme chauffeur pour l'entreprise de transport de son père. La cargaison, n'est-ce pas, mettait un temps énorme à naviguer entre les différents ports. Et même lorsque la marchandise arrivait au port, ça mettait un temps fou aussi, n'est-ce pas, à charger et à décharger. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui avait des camions, ça coûte parce que si vous envoyez, vous envoyez donc, en tant que transporteur, vous envoyez donc un nouveau chauffeur le matin, en vous disant, c'est bon, le navire, il arrive aujourd'hui et finalement, il arrive et il faut attendre deux semaines. Et on ne sait pas quand est-ce que la marchandise sera donc tout simplement disponible pendant ces deux semaines de déchargement. C'est compliqué, quoi. Ça peut être le premier jour comme ça peut être tout simplement le dernier jour des deux semaines, quoi. Donc, l'un dans l'autre, en fait, ça rend l'activité assez difficile face à cette inefficacité. C'est là où McLean a eu une idée simple, une idée de génie. Et garder aussi à l'esprit que, justement, le fait que vous aviez énormément de docker qui déchargeait ou chargait les conteneurs, ça fait que les coûts étaient tout simplement très, très élevés. L'être humain, ça coûte chien à l'être humain. Ça râle tout le temps, ça veut ses 35 heures. Voilà ce qu'il s'est grosso modo passé. Il a vu que le système actuel était absolument, le système de son temps était absolument inefficace. Il s'est dit, il va falloir que je remédie à ça. J'ai des grosses commandes. Je suis obligé d'innover, quoi. Si j'ai envie d'aller plus vite et d'aller plus haut. Il s'est tout simplement rendu compte que, comme ça a lui gaspillé un moment de temps et d'argent, il s'est demandé, en fait, s'il ne pouvait pas avoir une alternative à ça. Et sa première alternative, ça a été de se dire, ce que je vais faire, c'est, je vais tout simplement charger mon camion avec sa marchandise dans le navire. Ce qui est plutôt une bonne idée. C'est un peu comme les ferries. Vous transportez la marchandise, vous faites rentrer directement, vous embarquez directement le camion dans le navire. Ensuite, il quitte le port, il arrive au prochain pont et vous continuez. C'est le même principe. Simplement, vous imaginez bien combien de camions vous allez transporter dans un navire. Il va falloir donc penser cela en termes d'ingénierie, la sécurité et puis la perte d'espace. Vous avez un camion qui est le moteur et toutes ces carcasses, en fait. Il y a une bonne partie, n'est-ce pas, du camion qui est absolument inutile et ce n'est pas très efficace. Et donc, il s'est dit, quitte à faire rentrer totalement un camion, pourquoi est-ce que je ne ferais pas juste rentrer la remorque ? Et ainsi, ça facilitait les choses et j'adapterais tout simplement mon camion. Ce qui fait que la remorque serait chargée directement dans le navire et débarquer, n'est-ce pas, au prochain port et recharger sur un autre camion qui récupère donc la marchandise. Pourquoi ne pas avoir donc des navires remorques puisqu'on y est adapté donc les navires que nous avons actuellement et les adapter pour qu'ils puissent juste charger des remarques et ne pas gaspiller, n'est-ce pas, de l'espace ? Maclean est intervenu et a créé donc le premier conteneur et surtout, il a pu avoir un prêt auprès d'une banque américaine en 1956 et il a utilisé donc cet argent pour acheter donc deux navires de la Seconde Guerre mondiale. Il les a convertis, il les a adaptés, j'imagine, avec des ingénieurs et ces deux premiers portes conteneurs, n'est-ce pas, ont pu charger 58 conteneurs. Et de là donc naît le conteneur et par extension, le porte-conteneur. Le développement a été absolument fulgurant, notamment dans les années 70, les portes-conteneurs, progressivement, n'est-ce pas, ont été plus grands, ont eu beaucoup plus de contenance, la science, les ingénieurs sont passés derrière, on a pu améliorer, n'est-ce pas, les croquis. Il y a eu tout simplement une amélioration donc du travail des conteneurs que le monsieur Maclean pour arriver, pour aboutir donc aux conteneurs que nous avons aujourd'hui. Ils sont à la fois assez rustiques, mais qui sont en fait extrêmement ingénieux, extrêmement optimisés justement pour pouvoir donc libérer le moins d'espace possible et extrêmement solides pour pouvoir garantir que la marchandise ne sera jamais entamée. L'industrie du conteneur paraît comme ça assez frustre, elle paraît assez basique, mais en réalité il y a toute une ingénierie, il y a toute une technologie, il y a énormément de brevets derrière ce conteneur. Il y a des systèmes en fait d'emboîtement d'un conteneur l'un sur l'autre qui ont été développés par exemple, la forme en fait des conteneurs a été murement réfléchis, le fait d'avoir donc les murs en fait en zigzag par exemple a été murement réfléchis. Je veux dire, il y a d'énormes moyens et d'énormes moyens intellectuels et d'énormes moyens financiers qui ont été mis en place pour pouvoir créer donc ce conteneur que nous avons aujourd'hui et que certains utilisent n'est-ce pas comme maison. Et les conteneurs ont explosé juste pendant la guerre du Vietnam parce que les troupes américaines pouvaient facilement transporter leur nourriture, leurs armes, leurs balles, leurs jeeps, les transporter à un coût moindre. Et être sûr que ce qui entrait dans le conteneur serait exactement ce qui sortirait, n'est-ce pas le conteneur, comme je vous ai dit. Les ruptures de charges sont totalement limitées. Et ça se faisait beaucoup plus rapidement avec des portes conteneurs. C'était beaucoup plus fiable. Ça coûtait largement moins cher. Et donc voilà où on en est, d'une petite invention de M. McLean pour transporter 58 conteneurs d'un port à un autre aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on en est à des portes conteneurs qui transportent près de 25 000 Tews à travers la planète à un coût absolument dérisoire. Le fret maritime aujourd'hui ne coûte absolument rien. Je voulais mettre un peu d'emphase sur M. McLean. Il a été très très riche suite à son invention et c'était quelqu'un qui était un entrepreneur à l'âme. Il a lancé plusieurs autres entreprises. Il a fait faillite aussi plusieurs fois, ce qui est absolument remarquable pour ce monsieur, qui a été milliardaire et qui a perdu ses milliards et qui a été de nouveau milliardaire. Donc c'est une histoire absolument remarquable, celle de McLean. Une histoire qui n'est pas beaucoup entendue, une histoire qui n'est pas beaucoup connue et qui méritait de l'être. Et donc à chaque fois que vous voyez passer un conteneur, rappelez-vous, n'est-ce pas, de Malcolm McLean. Les amis, quand on dit mondialisation, conteneur, ça va avec.